L'opération est délicate mais le jeu en vous la chandelle. Voici la première cuve de cette nouvelle petite coopérative bruxelloise. Un moment symbolique pour toute l'équipe. Celle-là c'est un gros morceau aussi. Donc une fois que celle-là sera entrée, après ça ira plus facilement. Passé l'entrée, il faut encore l'installer. Nous sommes dans un espace de 700 mètres carrés, ouvert pour produire, pour brasser, mais ce sera aussi ouvert au public. On a le rez-de-chaussée ici, 500 mètres carrés, où il y aura principalement la zone de production. Donc ici on voit sur la zone grise, en gros c'est la dalle qui va recevoir tout le matériel de production. En mezzanine, on a toute la partie bar avec la vue sur la production, justement où les gens pourront venir déguster les bières qu'on produit ici. Une partie bureau, une partie cuisine pour la partie snack. En fait ce n'est pas une brasserie qui va s'installer ici, mais quatre, c'est une coopérative, un projet porté par Thomas, qui a lancé la Wheat Loaf depuis plusieurs années. Au début, elle était brassée dans sa cuisine. Pour l'instant, on brasse tout sa façon, donc on fait brasser nos bières dans une autre brasserie. Et le but c'est vraiment qu'on puisse brasser nos bières nous-mêmes et qu'on ait la main sur toute la production du début à la fin. Le seul truc c'est que je n'avais pas les épaules pour le faire seul. Et donc de là est venue l'idée de la coopérative pour partager les risques, pour partager les investissements et puis pour partager les installations évidemment. Chacun des quatre brasseurs détient donc des parts. Et en plus de ça, un brassin unique de la coop va aussi voir le jour porté par des citoyens. Les canettes et les fûts n'attendent plus que le précieux houblon. On espère ouvrir au public, on va dire fin mars ou début avril. Nous on va commencer à produire d'ici deux semaines, on espère, si tout se passe bien. Il ne reste maintenant plus qu'à décharger les deux autres cuves du camion pour pouvoir lancer la production.